Salut, du coup, je ne sais pas quoi dire. Jordan va vous expliquer. C'est le début de vidéo le plus nul de l'histoire. Bon, en fait, vas-y, je vais expliquer un petit peu et après, tu expliques un peu plus. Voilà, je vais... vas-y. Ok. Bon, je vous explique. On était avec Juju, donc... Que vous connaissez par le biais de la vidéo Juju s'essaye à la mécanique. Voilà. Et sa copine Manon, que vous connaissez aussi, qui était aussi dans la vidéo. Du coup, on était tous les quatre chez Juju. Et Juju qui nous dit, bon, allez, venez pour une fois, on sort et tout, on se fait un truc, c'est l'histoire. Et tout, on était un petit peu... On était un petit peu, hein, comme des vieux, ouais, je ne sais pas, Jordan n'était pas trop motivé à sortir. Franchement, j'avais la flemme et tout, je rentrais d'Italie. Bon, aussi, je rentrais d'Italie. Après, bon, j'ai vu la tête à Juju. Bon, je veux qu'il était un peu dégoûté et tout, je fais, vas-y, viens, on y va et tout. Bon, on roule, etc. En fait, tu me laisses pas parler. Et non, excusez-moi, pas de rire. Excuse-moi, le YouTuber pro. Et du coup, bon, on était sur l'autoroute. On se baladait sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Bah, c'est ça, hein ? Mais t'es grave ! Je t'ai rien dit. Si, je connais ta tête, quel que gole. On roulait et au loin, Juju me dit, oh, regarde, il y a un E30 au loin. Bon, on se rapproche et l'E30, enfin, ça avait l'air d'une silhouette d'E30, mais ça ressemblait pas au E30 de d'habitude. C'était différent. J'ai dit, mais c'est quoi ce E30 et tout ? On se rapproche et là, on voit un E30. Alors, j'avais déjà entendu le nom, mais j'en avais jamais vu en vrai. En fait, c'était un E30 Kamei X1. En gros, c'est un E30, donc il est blanc. Et petite parenthèse, parce qu'il faut leur expliquer pour ceux qui ne se sont pas au courant, mon rêve, c'était d'avoir un E30 blanc. Voilà. Et on regardait les prix il y a quelques mois et c'était vraiment trop cher. Je me disais, ça va pas être possible, je m'en achèterai un plus tard. Je me prendrai pas en première voiture. Et donc, je me suis rabattue sur les dalles-sols. Ce qui est mignon aussi, mais pas aussi mignon qu'un E30. C'est plus quand tu le... J'avais lâché l'affaire, je me disais, bon, un E30, ce sera un peu plus tard. Là, t'as niqué toute ma... Ouais, j'aime bien. Ça, c'est vrai, en tout cas. Ben non, on leur explique. Ils vont se dire, ouais, ben cool, un E30. Non, non. Ben justement, faut que dans la vidéo, ils se disent, pourquoi ils nous parlent de ça ? Mais pourquoi ils nous parlent de ça ? Le titre, c'est, Jenny a acheté un E30 au feu rouge. Donc, on sait pourquoi on parle de ça. Il est grave, hein ? Vous direz en commentaire qui a raison, si c'est lui ou moi. Déjà, c'est pas un E30 au feu rouge, c'est une voiture au feu rouge. Non, on va mettre E30 parce que les gens comme ça, ça va plus les... Si on met de voiture, ils vont croire que j'ai acheté une Twingo au feu rouge, ça va ? Personne ne va la regarder, ta vidéo. Non, justement, on se dira, elle a acheté beaucoup de voiture. On va mettre un E30, c'est ma voiture. C'est ma vidéo. Je t'ai dit de ne pas appeler ta page E30 par un PSR ? Non, bref. Donc, je me rapproche, on se rapproche de la voiture. Donc, je vois le kit de carrosserie. Tu sais, c'est énorme. Un Kami X1. Alors, elle est dans son jus. Elle était dans son jus et on la dépasse. Et on voit que c'est une dame de 50 ans qui l'a conduit avec sa petite fille. Ouais, elle doit y avoir 40, 50. 40 plutôt. Ouais, plus 40. Et une quarantaine d'années, vraiment incroyable. On arrive au feu rouge, on était dans le tunnel de la Défense. On arrive au feu rouge sur l'avenue des Champs-Elysées. Et... Tu vois, tu me casses dans mon truc. C'est incroyable quand même. C'est trop linéaire, ça ne me plaît pas. T'es pas linéaire. T'es pas quelqu'un de linéaire à la base. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu fais quelque chose de linéaire. Bref, t'es... Et elle ouvre sa fenêtre. Parce qu'elle avait chaud, je pense. Elle ouvre sa fenêtre. Et là, je ne sais pas pourquoi. Je lui dis... Madame, excusez-moi, est-ce que vous la vendez ? Attendez. Bien sûr, à ce qu'elle me dise. Non, je ne la vends pas. Et là, elle me dit... Bah, écoutez, moi, je ne veux pas la vendre. Mais c'est à ma mère et elle aimerait bien la vendre. Bah, là, ni deux qu'un de flèche royale. Je lui dis, mettez-vous sur le côté et on discute. Donc, on se met sur le côté. Et je sors, je sers la main, etc. Je dis bonjour. On fait le tour de la voiture. On me dit, bon, bah, voilà. En fait, c'était à mon père qui est décédé il y a 5-6 ans. Et, bah, en gros, c'est la voiture de la famille. Et, bah, elle ne roule pratiquement plus depuis que mon père, déjà, qui n'a roulé pas beaucoup avant. Mais là, elle ne roule pratiquement plus. Et elle ne roule que parce qu'elle, elle habite en province. Donc, dès qu'elle revient sur Paris, en fait, elle utilise la voiture, cette voiture-là. Donc, de là, on fait le tour de la voiture. Elle m'explique un peu son histoire. Pendant un bon 40 minutes. Je prends deux, trois photos, etc. On s'échange les numéros. Pendant ce temps-là, j'avais le cœur qui palpitait. Bah, incroyable. Elle était là à côté de la voiture. Elle était comme ça. Je lui dis, mais calme-toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Elle était comme ça. J'ai jamais ressenti ça pour lui. C'est impressionnant. Le soir, on passe notre soirée. On rentre. Donc, il était quelle heure ? Minuit et demi. Une heure et demie. Oui, une heure et demie. On rentre. Et ça m'intriguait, cette histoire. Parce que Caméi, je l'avais déjà entendu. Mais je ne me souvenais plus d'où. Du coup, je fais table des recherches. Et en fait, c'est le vrai kit carrosserie Caméi. En version US, c'est les phares carrés, en fait. Que j'aise, moi, sur mon cabriolet. Je me dis, mais attends, mais c'est incroyable. Et en fait, la version européenne. C'est un mélange de BM et d'européens. En vrai, il n'y en a eu que très, très, très peu. Pour vous donner une ordre d'idée, il n'y en a aucune sur le Boncoin. Il n'y en a aucune sur la centrale. On a regardé sur eBay, on n'a trouvé aucune voiture sur eBay. On a regardé les kits carrosserie. Il n'y a que des répliques. Et le kit vaut plus de 1500 euros. Juste le kit à peindre. On a regardé sur Piston Head, le site anglais, le Boncoin anglais. Il n'y en a aucune. Enfin, c'est juste incroyable. On a même cherché sur Google en images. Il n'y a que très peu d'images de E30 Caméi. Et on en a trouvé trois, dont deux miniatures. Donc, on était un petit peu sur les fesses. On a essayé de se renseigner un petit peu sur les réseaux sociaux, etc. Apparemment, c'est une voiture très, très rare qui a été très peu achetée. En fait, on s'est un petit peu endormi, un petit peu choqué. On n'a pas trop dormi. On n'a pas trop dormi. On n'a fait que d'en parler toute la nuit. Et donc, le lendemain, vers 13h, j'envoie un message à cette dame qui s'appelle Karine. Donc, c'est un nouveau à Coucou. Et j'envoie un message en nous disant qu'on avait vraiment un coup de cœur pour cette voiture. Et qu'on aimerait bien l'acheter, quoi. Même si ce n'était vraiment pas prévu, mais du tout, du tout, du tout. On n'avait pas forcément les sous. Je rappelle que mon permis il y a deux mois, je n'étais pas tout de suite dans l'optique de me prendre une voiture. Et je n'étais pas dans l'optique de me prendre une Delson. Grave. Donc, j'envoie ce message en lui disant qu'on a eu le coup de cœur, qu'on aimerait bien l'acheter et que j'aimerais bien discuter d'un prix. Vraiment, mais 15 minutes plus tard, je reçois un coup de téléphone d'une dame. Qui est en l'occurrence la maman de cette dame, qui est la propriétaire de la voiture. Et on a discuté, etc. Donc, apparemment, il y a énormément de gens qui ont essayé de lui acheter. Mais étant donné qu'on lui a bien expliqué qu'on était des passionnés de E30, que personnellement, j'étais président d'une association, d'un club automobile, etc. Et on lui a expliqué un petit peu ce qu'on faisait. Qu'est-ce qu'on voulait faire de la voiture ? Ce qu'on voulait faire de la voiture, une restauration, etc. Et cette dame-là a eu un bon feeling avec nous. Donc, elle a dit à sa mère, si on doit la vendre, on la vend qu'à eux, en gros. Donc, du coup, la dame m'a appelé, etc. J'ai vraiment parlé. Je lui ai vraiment expliqué le projet de la voiture, etc. Et parce qu'en fait, la dame a vraiment une valeur sentimentale pour cette voiture. C'est-à-dire qu'elle ne voulait vraiment pas la vendre. Parce que c'était à son père. Et que surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que la dame part la semaine prochaine. Canada, vivre au Canada. Donc, en gros, la voiture, elle va aller prendre une assurance de parking et voilà. C'est ça. En gros, la voiture, c'est pour ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sa mère, elle lui a dit « Ok, tu veux garder la voiture, mais tu payes le parking, en fait. » Donc, en gros, la voiture n'allait pas bouger. Voilà. Donc, de là, j'ai négocié avec elle, etc. On s'est entendu sur un prix vraiment plutôt dérisoire. Une affaire de malade mental. Là, on a été chercher les sous, etc. Donc, lundi, normalement, si tout se passe bien, on va la chercher. Voilà. De toute façon, ça sera la suite de la vidéo. Pour madame Ginny Ginny. Voilà. Et de toute façon, vous allez voir dans la continuité de la vidéo, parce qu'on va faire la vidéo quand on arrive à la chercher. Voilà. Tout simplement. Je l'aime.